Salut à tous, épisode 8 du BTZ de logiciel libre, même si c'est consacré normalement à des distributions de Linux, cette fois-ci ça va être consacré à un logiciel qui mérite un épisode libre tout seul, Pale Moon. Vous savez le fork de Mozilla Firefox 24, qui est sorti il y a quelques années et qui, depuis que Firefox a eu pas mal de petits problèmes par rapport à la vie privée, même si c'était peut-être plus des feux de paix qu'autre chose, a décidé de se vendre comme le respect à la vie privée, sécurité des utilisateurs, bref le blabla habituel des forks pour justifier leur existence. Récemment sur Mastodon, et si vous n'êtes pas abonné à Mastodon, vous savez le twitter du libre, c'est dommage pour vous, je suis tombé sur ce point, le point c'est qu'il y a dans des tweets, de traite. Encore une raison de ne pas conseiller Pale Moon, de dev de ce Firefox est un troll au coparaï. Le coparaï, qu'est-ce que c'est que le coparaï ? Alors le coparaï, voilà, je descends, c'est ceci le coparaï. C'est un terme développé par le hollandais volant sur son blog, et qui dit tout simplement que c'est la dictature imposée au nom de la sacro-sainte excuse du droit d'auteur par les indiscriliers de la culture, en clair, ce qui a donné Adopi et compagnie. Donc, en gros, c'est, on utilise le droit d'auteur pour faire fermer leur gueule aux personnes qui nous font chier. En clair, c'est un peu le principe de la dictature de l'Autrichien naturalisé allemand dans les années 30. On voit quand même le clin d'œil à cette période triste de l'histoire. Donc, je ferme la page, vous aurez tout lié dans le descriptif comme d'habitude. Donc là, on s'aperçoit que nos amis de Pale Moon ne sont pas franchement contents, parce que là, il y a Trit qui a repouété, parce qu'on parle de poète, donc on repouète, Mulander, sur l'instance Mastodon-Based Network, qui dit « Bye bye Pale Moon » sur FreeBSD. Je reviendrai plus tard dessus. Si on descend un peu le fil en question, on s'aperçoit qu'Electron déclare. Voilà. Apparemment, dans leur redistribution licence, en clair, leur licence de redistribution, ils interdisent de faire distribuer des versions modifiées binaires ou contre-source. D'ailleurs, sur les sites, ils se positionnent en open source et free software. Free software, vraiment, je pense que ça viole facilement une, voire deux ou trois libertés basiques des logiciels libres, d'exit d'AFSF. Donc déjà, ça viole la liberté 3, la liberté de distribuer aux autres des copies des versions modifiées, déjà, et aussi la liberté 1, la possibilité de modifier, parce qu'il y a en gros qu'il n'y a que la moitié des parties qui sont respectées, donc ce n'est pas un logiciel libre. C'est-à-dire, encore peu d'être moi, un logiciel open source. Moi, j'appelle ça de logiciel non libre. Donc, en gros, on se fout de la gueule du monde, les développeurs de PayneMood par rapport à ça. Mais il faut savoir pourquoi. Je vais fermer cette fenêtre. Donc, je vais sur le truc de Melander qui a lien vers la liste de FreeBSD. FreeBSD, Payment Branding Relation, en clair. FreeBSD, viol, au sens juridique du terme, de la licence, de la charte graphique de PayneMood. C'est seulement ça, une putain de charte graphique. C'est ça qui a provoqué l'ensemble de l'histoire. Pour une putain de charte graphique. Mais vous allez comprendre pourquoi. Donc, on va sur le fil de FreeBSD qui donne un lien vers un truc de GitHub. Donc, il a toutes les options. Et il demande, voulez-vous que, il demande directement au développeur de PayneMood, voulez-vous que nous effacions notre port maintenant ? On peut s'arranger pour ne pas avoir de port propre de votre logiciel. A ce point, ce serait plus simple d'utiliser, que vous stabilisez l'utilisation sur une plateforme non-linux. Donc ça, voilà. Parce que ces messieurs de PayneMood, ils ont fait un truc qui n'était pas très propre. Au lieu d'adapter leur code source aux bibliothèques systèmes, ce qui est sur les logiques, et demande à être que des versions modifiées de bibliothèques systèmes soient utilisées. Il faut descendre d'un ou deux messages. Voilà. Parce que nous altérons dans notre propre arbre des bibliothèques avec des correctifs spécifiques. En gros, ils adaptent le code des bibliothèques au lieu d'adapter leur code aux bibliothèques du système. En gros, si on prend l'image d'une route avec une bagnole, la route, ce serait le système d'exploitation, la bagnole, logicielle. Est-ce que c'est au conducteur de la bagnole de s'adapter à la route ou l'inverse ? Je pense quand même, comme la route, elle ne bouge pas, c'est au conducteur de la bagnole de s'adapter. Donc déjà, OpenBSD ne fait pas très bien les choses, enfin, Penmoon ne fait pas très bien les choses. Et voilà l'origine du copareil. Déjà, un, ni bonjour, ni bonsoir, ni merde, vous allez modifier votre mouse config pour enlever ceci. Et puis, boum, en clara méthode, on tire d'abord au Parlement après. Tout ça parce qu'OpenBSD, pour des raisons pratiques, décide d'utiliser une bibliothèque qui peut contrôler. Parce que je m'excuse, OpenBSD, c'est un truc, on prend la sécurité d'utilisateur en mine de mire. C'est notre point de base. Nous n'autorisons pas les systèmes, les bibliothèques systèmes, d'être utilisés avec notre chat graphique officiel, parce que ça dévie de la configuration officielle. Vous devez désactiver ces directives, enfin, vous devez suivre cette directive ou désactiver notre chat graphique de vos publications. Ni bonjour, ni merde, ferez vos gueules et faites ce qu'on vous dit. Waouh ! Super développeur ! Donc, en gros, ils se disent OpenSource et le Free Software, vous allez vous faire enculer. Parce qu'ils ne respectent pas, minimum deux, des lois en question. Donc, Ibarra lui dit, en clair, tant que, c'est pas moi qu'il fait comprendre le jeu, Ibarra, il dit, je n'ai pas discuté avec vous, j'ai discuté avec vous, je suis projet, patata, bref. Il faut préciser que c'est un port en cours. Donc, en gros, c'est un travail en cours, rien de disponible encore aux utilisateurs, mais c'est une attaque préventive. Tirer d'abord, parlementer ensuite. Ça n'a jamais fait de bons résultats. Là, ça continue avec Wolf Beast qui... Je ne saurais pas aussi, dirons-nous, passer la prochaine fois. Éducation, on va produire ça par éducatif, académique, patient, la prochaine fois. Donc, l'André Bic répond, ça encore la prochaine fois, les avocats, la mafia ? Waouh ! Ça a monté très vite. Calmez-vous, s'il vous plaît. Donc, la personne nous dit, avec un peu d'humour, c'est quoi la prochaine fois ? La bombe thermonucléaire ? Et là, c'est le point de non-recretour qui est atteint. Vous pensez que la loi sur la marque, c'est une blague ? Donc, en clair, c'est limite, s'il n'y a pas de mise en demeure, ou comment on dit en anglais, « cease and desist », pour que le developer d'OpenBestie arrête tout leur travail. En clair, une mise en demeure. Une mise en demeure en droit français, c'est ceci. En clair, je te mets en demeure, c'est un ordre, t'as pas le désobéir, de faire ceci. Je m'excuse, c'est comme si on était à l'armée et qu'un officier donne un ordre à un soldat qui n'a pas d'autre choix qu'au bire. C'est beau, non ? Ils veulent imposer leur point de vue à des développeurs qui sont en train de travailler sur du code, tout rien n'est encore terminé, et leur foutent une mise en demeure en clair et leur foutent la gâchette sur la tempe. Reste à des courses. Ibarra commente ainsi, « Ce problème est résolu, il n'y aura pas de version de Payne Moon, officielle ou pas. Le port a été enlevé, au revoir ! » Petulente, on peut dire, enfant capricieux, petulente, voilà, capricieux, compagnie. « C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. » Bien sûr, comme dit Sherlock Shalom, c'était l'époque aussi où Firefox, la fondation Mozilla, et Debian n'étaient pas super d'accord par rapport à l'utilisation des logos, enfin, de la chartographie et compagnie. Ça a fini par se résoudre à l'époque de Jesse, je vous crois me souvenir, maintenant il n'y a plus que Firefox, il n'y a plus à Sourisad. Et Amin Kuz qui dit, « Bon, mais c'est comme le Mansour, en amont. Je n'ai jamais utilisé Payne Moon, je ne te diserai jamais. » Et là, maintenant, c'est quand même en clou, le film. Donc, vous voyez, comment une communication pourrie, et comment un logiciel qui se dit soi-disant libre, mais qui ne l'est pas, parce qu'il viole deux points, interdiction de redistribuer des versions modifiées, interdiction de modifier le code. Indirectement, bien sûr. Tu as le droit de modifier le code, mais pas de redistribuer. Donc, en clair, ça viole au moins la troisième liberté. Donc, vous voyez, je n'étais pas super fan de Payne Moon à l'origine, mais là, maintenant, si vous voulez l'utiliser, tant mieux pour vous, mais sachez que vous utilisez un logiciel qui menace des développeurs à mot couvert d'une mise en demeure d'arrêter leur travail. Voilà, en gros, c'est la dictature qui se met en place dans le logiciel libre. J'espère que cette courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada